Bonjour et bienvenue pour une nouvelle astuce Pratix. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le thermostat d'un four. Eh oui, mon four est un peu vieux, du coup il fume et cuit mal les aliments. Cela peut être dû à plusieurs choses. Le four n'est pas très propre et il y a des restes de nourriture sur les parois ou les résistances. Il faut donc bien le nettoyer régulièrement. Ou alors, c'est le joint qui est abîmé, donc la porte ne ferme pas bien. Il faut alors changer le joint. Pour mon four, le problème c'est le thermostat. Vous savez, c'est cette manette sur le tableau de bord qui est généralement graduée entre 50 et 300 degrés ou de 1 à 6. Et quand le thermostat dysfonctionne, les aliments brûlent ou ne sont pas assez cuits. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le thermostat de votre four. Vous allez voir, c'est assez simple. Niveau matériel, vous n'aurez besoin que d'un tournevis, d'une pince et bien sûr d'un nouveau thermostat. C'est ce petit appareil relié par un fil métallique à une grande tige appelée la sonde ou encore le bulbe. C'est le bulbe qui indique au thermostat que votre four est à bonne température. Pour acheter votre thermostat, c'est assez simple de le trouver sur internet. Alors j'ai trouvé le mien sur le site sosaccessoires.com. C'est un site sur lequel on trouve de nombreuses pièces détachées pour le petit et le gros électroménager. Première chose à faire, débranchez votre four. Ne tentez jamais de réparer votre four s'il est branché. C'est une règle de sécurité élémentaire, mais il me faut quand même la rappeler. Pour accéder à votre thermostat, il faudra d'abord dévisser la partie supérieure de votre four. Voilà, quand c'est fait, on peut voir apparaître le thermostat à l'intérieur du four. Ici, relié par ce fil à la sonde. Et là, les deux câbles qu'il faudra débrancher. Pour se souvenir de leur emplacement, il suffit de prendre une photo. Vous pouvez alors débrancher les câbles à l'aide d'une pince. Il faut maintenant dévisser et défaire la sonde qui se trouve à l'intérieur de votre four. Pour cela, vous avez deux possibilités. Soit elle est accessible par le haut du four, soit il vous faut dévisser l'arrière pour y accéder. Une fois que c'est fait, vous allez retirer le bouton du thermostat en tirant vers vous, tout simplement. Puis, vous dévissez le thermostat. Selon le modèle de votre four, il faudra peut-être démonter le bandeau pour accéder aux vis. Voilà, vous n'avez plus qu'à retirer votre vieux thermostat, puis à le remplacer. On commence par positionner le nouveau thermostat, le visser. Puis, on reconnecte les deux câbles. C'est là que la photo que vous avez prise va vous aider. On remet aussi le bulbe en place. Attention de ne pas endommager le tube qui relie le thermostat à la sonde, car il contient un gaz ou fluide et risque de ne plus fonctionner. Puis, on finit par le bouton du thermostat. Quand vous avez fini, il ne vous reste plus qu'à remonter la partie supérieure du four et l'arrière si besoin. Et voilà, vous n'avez plus qu'à rebrancher votre four et à la prochaine cuisson, vous n'aurez plus de soucis. Mais je vous conseille d'abord de tester votre nouveau thermostat. Vous le mettez à la température la plus basse et vous faites tourner votre four pendant 10 minutes. Si le voyant s'éteint, c'est bon. Je vous avais dit, c'est assez facile. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et de commenter et partager. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous aux notifications de notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501